Magnifique Sublime Majestueux Ce sont ces synonymes qui reviennent le plus souvent pour parler des paysages de Ansel Adams. C'est l'un des grands photographes du XXe siècle, connu notamment pour ses photographies de paysages en noir et blanc de l'Ouest américain. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur son parcours. Ansel Adams est né le 20 février 1902 à San Francisco. Enfant, il préférait les promenades dans la nature plutôt que de jouer avec les enfants de son âge. Il collectionnait les insectes et aimait explorer les plages et les falaises de San Francisco. Passionné de musique, il commence des études dans ce domaine et à l'âge de 15 ans, il se destine à une carrière de pianiste de concert. Mais il a une autre passion en parallèle, la photographie. Il fera ses premières photos grâce à un Kodak Brownie numéro 1, offert par son père en 1914 lors d'un voyage au parc national de Yosemite. Il publie et commence à vendre ses premières photos en 1920 et publie en 1927 son premier portefolio, Permalian Print of the Ice Sierra, des photographies qu'il a prises en parcourant la Californie sauvage les années précédentes. En 1930, il rencontre Paul Strand au Nouveau-Mexique et c'est là que Ansel Adams prend la décision de devenir photographe. Ansel Adams défend la straight photographie, la photographie pure, qui montre la réalité de façon objective et détaillée, en opposition au mouvement de la photographie pictorialiste, qui lui se veut plus artistique. Et c'est pour ça qu'en 1932, il confonde avec Edward Weston le groupe F-64. Le nom du groupe F-64 fait référence à l'ouverture du diaphragme en photographie, à F-64 on a une petite ouverture, ce qui donne une grande profondeur de champ et donc beaucoup de détails sur tous les plans de l'image. Alors qu'une ouverture à F-14, c'est ce qu'on appelle avoir une grande ouverture, ça vous permet d'avoir une profondeur de champ assez réduite, vous faites la mise au point sur un petit endroit et vous avez beaucoup de flou d'arrière-plan. Et c'est ce flou d'arrière-plan, très utilisé par les photographes pictorialistes, que les membres du groupe F-64 n'aiment pas. Ils se disent même en guerre contre cette vague de pictorialisme oppressif. Bon, en réalité, le mouvement pictorialisme était déjà terminé, mais il est encore un peu à la mode en Californie. Toujours dans le but d'avoir un maximum de détails dans ses photographies, Ansel Adams met au point, avec Fred Archer, le Zone System vers la fin des années 30. Alors, qu'est-ce que le Zone System ? Pour qu'une image reste fidèle à la vision humaine, il faut garder des détails dans les parties claires et dans les parties sombres de l'image, et c'est très compliqué de rendre ça sur une photographie. Quand on calcule la lumière d'un paysage avec une cellule, celle-ci donne les informations pour la lumière moyenne. Mais la cellule ne sait pas ce qu'on cherche vraiment à photographier. Si on photographie une scène assez sombre, avec ces données, on aura des détails dans les ombres, mais on perdra les détails dans les quelques endroits lumineux. Et à l'inverse, si on calcule et photographie une scène lumineuse, le gris moyen donné par la cellule est plus clair, donc sur le négatif, on perdra des détails dans les ombres. Le Zone System remédie à ça. Il permet donc de classer l'intensité lumineuse d'une scène en 10 zones, du blanc pur au noir profond, et de déterminer le gris moyen que l'on veut. A l'aide du calcul de la lumière faite avec une cellule et le Zone System, on pouvait déterminer et planifier l'exposition et le développement, parce que ça se passe aussi durant le développement, qu'il faut faire pour garder un maximum de détails. C'est un résumé, je ne rentre pas dans l'explication du Zone System, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Revenons à Ancel Adams. Même si ses travaux sont connus à travers le monde, Ancel Adams, lui, n'a jamais été très loin de sa Californie natale. Il a principalement exploré et photographié la grandeur du parc national de Yosemite et de la Sierra Nevada. Paysagiste et environnementaliste, il a pratiqué la photographie pour faire l'éloge de la nature et plaidoyer la protection de l'environnement. Il sera même engagé dans les années 40 par le gouvernement d'État pour photographier les parcs nationaux. Et son travail de grande qualité a permis d'élargir le programme des États-Unis sur les parcs nationaux. A partir des années 60, il se concentrera surtout à de nouveaux tirages de ses anciens négatifs qu'il a accumulés durant plus de 40 ans de photographie, notamment à la demande de nombreux musées, qui commençaient à créer des départements de la photographie. Ancel Adams meurt le 22 avril 1984 à l'âge de 82 ans. Pour découvrir un peu plus son travail, je vous conseille les nombreux ouvrages qui lui sont dédiés. Les liens sont dans la description. Ancel Adams a été l'un des artisans photographes paysagistes les plus remarquables du XXe siècle. Il a montré par la minutie de son travail la beauté de l'Ouest américain. Et ses paysages font encore référence aujourd'hui auprès des photographes paysagistes. La beauté de l'Ouest ! La beauté de l'Ouest ! La beauté de l'Ouest maîtresse lead